alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et on va passer directement au sujet de la vidéo pas de blabla ici que vendre pour pouvoir te faire de l'argent j'ai envie de te dire déjà pour répondre à cette question en fait tu peux tout vendre en fait tout se vend je veux dire ça c'est la base j'ai envie de te dire tout se vend même les films se vendent je veux dire les hollywood quand ils font des films c'est pas pour le fun tu vois ils font ça pour pouvoir vendre leurs films derrière ils engrangent des millions et des millions donc en fait tout peut se vendre donc après je peux te donner des conseils genre va passer la pelouse va tourner la pelouse plutôt vend des gâteaux vend tes vêtements que tu que tu ne portes plus mais bon voilà on va essayer de passer un niveau de conscience un petit peu un cran au dessus donc ça c'est cool pouvoir te faire un petit peu d'argent de poche mais là on va essayer de voir comment partir sur un début de business ou un business carrément pour pouvoir te générer de l'argent et voir comment tu peux vendre qu'est ce que tu peux vendre exactement donc déjà la première question que tu dois te poser c'est plutôt quel est le besoin quel est le problème que je peux résoudre de mon marché alors mon marché c'est des gens qui seraient intéressés par exemple par une solution que tu veux leur proposer comment tu peux aider des gens à résoudre un problème ou comment tu peux les aider à passer du bon temps tu vois par exemple l'entertainment de hollywood là tout ce qui est films jeux vidéo tout ça machin ben les gars ils se concentrent sur comment on peut faire passer du bon temps aux gens qui vont acheter nos produits ou nos services c'est exactement ça c'est comment leur faire passer du bon temps ou sinon il ya je sais pas moi uber qui a réglé un problème par rapport au taxi voilà ils ont amélioré service forcément ils ont beaucoup plus de clients donc toi c'est exactement la même question que tu dois te poser tu vois maintenant il ya tellement de problèmes à résoudre que si tu vas partir dans tous les sens donc moi ce que je te conseille c'est de partir déjà dans un premier temps sur quelque chose qui te passionne par exemple imagine que tu es passionné de foot voilà on sait que voilà moi aussi j'ai fait du foot un peu et je sais qu'un problème qu'on rencontre beaucoup c'est que tu as les pieds défoncés tu as les pieds défoncés quand tu fais du foot donc je sais pas moi tu arrives à trouver une solution j'ai pas moi tu crées une chaussette je te dis un truc comme ça à la rage moi j'ai pas l'idée tu vois sinon je serais pas là tu peux créer par exemple une chaussette où les gens qui mettent ces chaussettes là ben genre ils ont jamais les pieds défoncés ou tu crées une pommade j'en sais rien tu vois mais tu règles ce problème là qui fait que du coup les gens après ils ont plus les pieds défoncés lorsqu'ils jouent au foot ok mais après je fais comment pour faire moi mes chaussettes etc machin ben après tu vas trouver des solutions tu peux utiliser amazon fba tu peux contacter des fournisseurs leur expliquer le problème le voir avec eux tu vois après oui bien sûr c'est un taf après il ya une deuxième façon aussi de faire pour pouvoir aider les gens ou résoudre leurs problèmes c'est de proposer ton expertise pour pouvoir les aider à régler un problème par exemple je te donne mon exemple moi j'étais passionné par le saxophone donc j'étais passionné par le saxophone ce que j'ai fait c'est que j'ai créé mon business en ligne sous le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois en moyenne donc comment j'ai fait j'ai constaté que les joueurs de saxophone vu que c'est un truc que je connais j'ai vu les gars ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent avoir un bon son et ils veulent improviser au jeu au saxophone ok et s'épanouir jouer devant leurs enfants et c'est ce que j'ai fait c'est que moi j'ai créé des formations en ligne pour pouvoir leur permettre d'apprendre un jeu au saxophone donc du coup ils ont accès à un site privé ils peuvent avoir toutes les étapes de comment faire pour pouvoir avoir un bourse ou juste à suivre et après du coup ils ont un bon son à la fin après avoir suivi ma formation donc tu vois j'ai juste partager mon expertise du coup ils me payent pour leur permettre de régler leurs problèmes qui voulaient un bon son c'était leur problème moi je suis venu j'ai résolu leurs problèmes en leur donnant une formation en ligne alors j'aurais pu le faire pas forcément en ligne tu vois j'aurais pu le faire de one to one mais le problème c'est que j'aurais pas pu aider un maximum de gens alors qu'avec une formation en ligne du coup là tu peux être partout internet c'est la puissance tu vois moi j'aime être libre géographiquement donc j'aime pouvoir voyager actuellement je suis à Atlanta par exemple je suis content de pouvoir générer du cash grâce à mes formations en ligne sur le saxophone et pouvoir bouger en même temps après c'est juste un lifestyle moi une de mes valeurs c'est la liberté c'est pour ça que j'ai créé un business en fonction de ma valeur la plus forte qui est la liberté de pouvoir voyager découvrir d'autres cultures etc donc voilà toi aussi tu peux faire exactement la même chose pouvoir avoir créé ton business en ligne peut-être tu vas me dire ouais mais moi j'ai pas d'expertise j'ai pas d'idée business etc je sais pas trop sur quoi partir bah écoute j'ai fait créer une formation en ligne justement elle est offerte d'accord c'est cadeau tu auras juste à mettre ton mail et après tu peux avoir accès aux six vidéos même si tu n'as pas d'idée de business en ligne je partage 25 idées de business rentable ok donc là tu n'as pas d'excuses tu as juste à passer à l'action si jamais vraiment tu veux commencer à développer même un business tu vois même si c'est pas grand chose générer déjà 300 400 500 1000 2000 euros par mois déjà commence par par ce premier pas parce qu'il faut bien commencer quelque part en passant à l'action donc d'ici là les gars on reste déterminé et on lâche rien il ya eu il ya nous où est-ce que tu et toi